Fabien Roussel, le candidat communiste aux prochaines élections présidentielles, est soupçonné d'avoir occupé un emploi fictif pendant plusieurs années, alors qu'il était assistant parlementaire. Naturellement, il nie cette accusation et prétend avoir réellement travaillé, mais c'est bizarre parce que, juridiquement, cette affaire m'en rappelle une autre assez récente. Entre 2009 et 2014, Fabien Roussel a été assistant parlementaire de Jean-Jacques Candelier lorsque celui-ci était député du Nord. Mais Mediapart a récemment sorti une enquête dans laquelle ce site affirme que Fabien Roussel aurait été un assistant parlementaire fantôme et qu'il n'aurait fourni aucun travail parlementaire réel de quelque nature que ce soit au profit de son député. Si c'est exact, il aurait travaillé pour le Parti communiste alors qu'il était rémunéré par l'Assemblée nationale, ce qui constituerait l'infraction de détournement de fonds publics. Le travail d'assistante ou d'assistant parlementaire est un travail très varié. Il peut s'agir de tâches techniques, la gestion de l'agenda, la prise de rendez-vous, l'organisation des déplacements, mais il peut aussi s'agir de prestations plus intellectuelles comme la rédaction de discours, la proposition de loi, d'amendements ou encore de représentations au sein du groupe politique auquel appartient son élu. Pour en savoir un peu plus sur ce métier, vous pouvez aller voir la présentation du métier sur le site de l'Assemblée nationale. Le lien est ici et en description. Chaque député compose son équipe librement, ça va de 1 à 5 personnes. Certaines de ces personnes sont dans la circonscription de leurs députés, sur les terrains, dans la permanence, alors que d'autres, au contraire, sont à l'Assemblée nationale pour aider leur élu dans son activité législative. Certaines sont à temps plein, alors que d'autres sont à temps partiel ou encore en temps partagé entre plusieurs députés. Il s'agit donc d'un métier qui s'exerce dans l'ombre de l'élu avec qui l'assistante ou l'assistant travaille. Mais tous les assistants parlementaires ne sont pas destinés forcément à rester indéfiniment dans l'ombre de leur élu. Par exemple, François Fillon, Manuel Valls, Dominique Ciotti ou encore Xavier Bertrand, ont été assistants parlementaires au début de leur carrière. Il s'agit donc parfois d'un véritable tremplin pour entrer dans la vie politique. Pour rémunérer son équipe, chaque député dispose d'une enveloppe budgétaire mensuelle de 10 581 euros. Sachez que les charges patronales sont payées par l'Assemblée nationale. En pratique, ça veut dire quoi ? Eh bien, en plus des assistants techniques, chaque député peut s'offrir deux assistants bien payés ou trois mal payés. À mon humble avis, c'est notoirement insuffisant vu la complexité du boulot, mais c'est la loi. Revenons-en maintenant à l'affaire Fabien Roussel. Il a donc été assistant parlementaire du député communiste, Jean-Jacques Candelier, de 2009 à 2014. D'après ses dires, il a été rémunéré pour ça, 2400 euros par mois au début et 2700 à la fin du mandat. L'article de Mediapart prétend qu'en revanche, il ne travaillait pas pour son député, mais pour le parti communiste. Fabien Roussel, au contraire, a affirmé avoir bien travaillé pour Candelier. Je vous ai dit tout à l'heure que l'assistante ou l'assistant parlementaire travaillait dans l'ombre de son élu. Mais qui dit métier de l'ombre ne dit pas pour autant absence de travail. Au contraire, vous le savez. Vu la diversité des tâches qui sont confiées aux assistants parlementaires, il ne devrait pas être trop difficile pour Fabien Roussel de prouver la réalité du travail effectué. Il n'y a pas de fiche de poste concernant les assistants parlementaires. Aussi, est-ce l'élu qui décide des tâches confiées à son équipe ? L'important, c'est qu'il y ait un travail réel effectué dans l'intérêt du travail parlementaire du député. C'est d'ailleurs pour ne pas avoir pu prouver l'existence d'un travail quelconque par Pénélope Fillon qu'elle et son mari ont été lourdement condamnés en 2020. Tout le monde s'en souvient. La procédure en est à ses débuts dans cette affaire. Le parquet national financier, qui est l'institution judiciaire compétente pour s'occuper des infractions commises par la délinquance économique et financière, a récemment ouvert une enquête pour faire la lumière sur cette affaire. Évidemment, Fabien Roussel bénéficie de la présomption d'innocence, comme nous tous d'ailleurs. Mais paradoxalement, la logique mise en œuvre ici est contraire à la logique habituelle en droit pénal. En effet, d'habitude, c'est à la partie poursuivante, le procureur, les parties civiles, de démontrer l'existence de l'infraction. La personne poursuivie bénéficiant de la présomption d'innocence. Ici, au contraire, c'est à Fabien Roussel qu'il revient de prouver la réalité de son travail. C'est là que la logique juridique s'éloigne de la logique scientifique. Alors, comment cette affaire va-t-elle évoluer ? L'enquête a été confiée à l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions fiscales et financières. Soit l'enquête démontre que Fabien Roussel a effectivement travaillé pour son député entre 2009 et 2014. Alors, ça sera classé sans suite. Soit, au contraire, aucune preuve tangible de ce travail n'est apportée. Et alors, le candidat pourra être poursuivi. Comme d'habitude, je remercie toutes celles et ceux qui aident la chaîne par leur générosité. Leurs noms sont ci-dessous. Vous pouvez les rejoindre si vous le désirez. Croyez bien que vos dons sont intégralement consacrés à produire de nouvelles vidéos. Travailleurs fictifs de tous les pays, unissez-vous ! J'avais déjà traité de la question du travail des assistants parlementaires sur « Vous avez le droit » en vous parlant de l'affaire Fillon. C'est même la toute première vidéo de la chaîne. Autant dire qu'elle a beaucoup de défauts. Je faisais mes débuts. Mais si vous voulez vous rendre compte des progrès effectués, vous pouvez aller la voir. Ou alors une autre vidéo au hasard de « Vous avez le droit ». Bon, ça y est, je peux retourner au pied ? Bon, ça y est, je peux retourner au pied.